Les défis ne se divisent pas, ils ne se hiérarchisent pas, ils doivent être affrontés et surmontés ensemble. L'enjeu, celui qui nous rassemble, c'est de faire de la France la nation de l'excellence environnementale, car il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a eu recul. Des engagements de réduction d'émissions de CO2 avaient été pris à Rio il y a 20 ans. Le protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 avait marqué une avancée majeure. Mais depuis, aucun accord international n'est venu prendre le relais de Kyoto. Notre prochain objectif doit donc de parvenir à un accord global sur le climat en 2015. La France s'investira pleinement pour la réussite de ce rendez-vous. Et pour marquer ma volonté d'aboutir, j'annonce que notre pays est disponible pour accueillir la conférence ici à Paris. La France possède en plus des compétences considérables de la plupart des filières. Les énergies marines, le solaire, la géothermie, la biomasse. La France peut en plus compter sur un réseau de PME dynamique et des groupes énergétiques de dimension internationale. A nous de faire que la lutte contre le réchauffement climatique soit non seulement une cause planétaire, européenne, nationale, mais le levier d'un nouveau modèle de croissance à la fois intelligent, durable et solidaire. La France, et j'en prends ici l'engagement, se mobilisera dans la transition énergétique. La rénovation thermique des logements sera l'une des grandes priorités de mon quinquennat. L'objectif est de mettre aux normes énergétiques 1 million de logements par an, en nous concentrant sur les 4 millions de logements anciens qui sont les plus mal isolés. Les trois quarts du parc sont composés de maisons individuelles ou de bâtiments de moins de 10 logements, ce qui revient à dire que le marché de la rénovation thermique sera constitué de petits chantiers qui feront appel aux compétences de nos artisans et de nos PME. Il s'agit d'emplois non délocalisables et qui devraient se compter en dizaines de milliers. La transition énergétique, c'est la sobriété, mais c'est aussi la diversification des sources de production et d'approvisionnement. J'ai fixé là encore le cap. La part du nucléaire dans la production d'électricité sera ramenée de 75 % à 50 % à l'horizon 2025. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016, dans des conditions qui garantiront la sécurité des approvisionnements de cette région, la reconversion du site et la préservation de tous les emplois. Reste le sujet des hydrocarbures non conventionnels, le gaz de schiste, qui soulève bien des passions, bien des questions. J'entends les arguments économiques, ils existent, et les considérations souvent exagérées sur l'ampleur des gisements. Mais, soyons clairs, dans l'état actuel de nos connaissances, personne, je dis bien personne, ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai demandé à Delphine Bateau, ministre de l'Écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des sept demandes de permis déposées auprès de l'État. Mais il y a un autre enjeu pour notre planète et pour notre pays, c'est la biodiversité. Elle est notre bien commun. Chacun d'entre nous doit en être convaincu. Préserver la biodiversité, c'est protéger les milieux et les habitats. C'est lutter contre la consommation rapide des terres agricoles. Préserver la biodiversité, c'est limiter l'artificialisation des sols. La mise en œuvre de ces priorités pour la biodiversité appelle là encore un instrument nouveau. Et donc, je propose la création d'une agence nationale de la biodiversité sur le modèle de l'ADEME, qui viendra en appui aux collectivités locales, aux entreprises, aux associations, pour utiliser tous les instruments, là encore, qui pourront permettre d'atteindre nos objectifs. Je veux conclure sur l'agenda de nos actions. Certaines mesures doivent être engagées dès le lendemain de la conférence. Ce sera le cas. Tarification progressive de l'énergie. Plan de rénovation thermique des logements. Mesures de relance des filières éoliennes photovoltaïques. Mise en place de la banque d'investissement qui pourra être la banque de la transition. La conférence environnementale évaluera la réalité des politiques conduites et le respect des engagements chaque année. La transition que je vous propose d'engager n'est pas un programme. Ce n'est pas non plus un choix politique, partisan. C'est un projet de société. C'est un modèle de développement. C'est une conception du monde. Je vous remercie donc par votre présence ici, par votre participation, en toute indépendance et par-delà vos sensibilités, d'avoir compris que l'enjeu pouvait nous rassembler, nous, la nation toute entière, au service de la planète. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?